L'écrivain marocain Tahar Ben Jeloun présente ses peintures et ses dessins à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 7 janvier. Le Prix Goncourt de 1987, avec La Nuit Sacrée, a accepté de venir sur ce plateau pour nous parler et surtout nous expliquer peut-être le titre de cette exposition « J'essaie de peindre la lumière du monde ». Alors, d'où ça vient ? Ça vient du fait que j'écris beaucoup sur la douleur du monde parce que les thèmes que j'aborde ne sont pas très drôles. Le racisme, la solitude, l'exil, l'immigration, la condition de la femme, ce n'est pas très drôle tout ça. Mais je le fais parce qu'un écrivain était un témoin de son époque et de sa société, donc il faut en parler. Mais en même temps, je suis de nature plutôt heureuse et gay et ça me manque un peu. Donc, ma peinture, elle complète un peu mon écriture dans la mesure où elle apporte la joie, la danse, la lumière. Ce que j'essaie de faire, j'essaie de rejoindre la lumière, de l'approprier et de la donner avec des couleurs et des formes, qui ne signifient rien, qui n'ont aucun message à travers ça, si ce n'est une sorte de fête, de danse, de mouvements, des signes, c'est tout. Alors, je lisais dans votre biographie ou dans les éléments biographiques dont on dispose que vous avez commencé à écrire de la poésie très tôt, à Rabat et à Tangier, et puis que très tôt aussi, vous faisiez du dessin, bien avant de faire de la peinture. Oui, j'ai toujours dessiné, moi, toujours. Je crois même avoir dessiné avant d'avoir appris à écrire, parce que pour moi, c'était une expression plus rapide et je voulais raconter des choses, j'étais tout petit, je me souviens très bien, et je dessinais un vélo, quelqu'un qui est par terre, etc. Et j'étais l'artiste de la famille, alors à chaque fois qu'il y avait une fête, on me demandait de faire les caricatures des personnes, alors je m'amusais, mais bon, ça c'était... Mais j'ai toujours été attiré par ça, et c'est très curieux. J'ai fait... Quand j'avais 20 ans, j'ai eu une expérience triste d'incarcération dans un camp disciplinaire de l'armée pendant 19 mois, et on était maltraités, bien sûr, mais alors, ce que je faisais, parce que j'avais envie de faire quelque chose, je prenais des herbes, du coquelicot, tout ça, et je les frottais sur du papier, et ça faisait... Il y avait déjà de la couleur. Il y avait un peu de couleur, et ça donnait des petites choses abstraites, bien sûr, que je jetais, mais c'est déjà, j'avais cette envie d'utiliser la couleur. Et alors, est-ce que vous êtes comme certains écrivains, comme Victor Hugo, qui, dans les marges de l'écriture de ses poèmes ou de ses textes, faisait des reaux, des images qui lui arrivaient en tête ? Alors, vous verrez, à l'Institut du monde arabe, j'expose aussi une dizaine de mes manuscrits. Sur certains manuscrits, il y a effectivement des dessins, quand je pense ou quand je cherche une idée, alors je gribouille un petit dessin, toujours. D'accord. Mais Victor Hugo était un très, très grand dessinateur, beaucoup plus doué que moi, parce qu'il faisait des choses ressemblantes. Moi, je ne sais pas faire le figuratif. Alors, dans l'exposition de l'Institut du monde arabe, on va mettre en exergue, finalement, deux artistes que vous aimez beaucoup, Matisse et Giacometti. Les deux parrains. Les deux parrains, exactement. Alors, pour Giacometti, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à avoir le lien avec les œuvres qui nous entourent. Pour Matisse, ça paraît quand même évident. Ça paraît évident, parce que, quand j'ai découvert Matisse, surtout quand j'ai travaillé sur Matisse, parce qu'il est passé par Tangier, ma ville, et j'ai écrit beaucoup sur lui, je me dis, mais cet homme était plein du soleil et de la lumière de Tangier. Donc, il l'a transporté avec lui quand il venait en France. Giacometti, c'est par... Disons, c'est la douleur. C'est l'autre côté. C'est la douleur du monde. Et quand j'ai écrit, j'ai écrit un petit texte sur Giacometti, qui s'appelle La rue d'un seul, où j'essaie un petit peu de dialoguer avec ses sculptures, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment saisi la détresse humaine de la manière la plus dépouillée et la plus forte. Vous avez lu, sans doute, les textes de Jean Genet. Oui, oui. Il y en a évidemment. Et c'est Jean Genet qui m'a fait découvrir Giacometti. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu lises ça. Et alors, est-ce qu'on pourrait faire aussi un parallèle avec certains artistes marocains ? Parce que quand même, dans la violence du geste, les Garbaouis, il y en a quand même pas mal, qui ont quelque chose d'assez proche. Alors, Garbaoui était dans une colère permanente, dans une rage qui se traduisait par ces espèces de courbes noires. Mais Ahmed Charkaoui, alors, peut-être ? Alors, Charkaoui, c'est autre chose. Charkaoui a travaillé sur le cygne. Voilà. D'une manière extraordinaire, c'était pour moi le meilleur peintre marocain. C'était le plus fort jusqu'à présent, n'a pas été dépassé. Et Charkaoui, malheureusement, il est mort à 36 ans, très 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 jeune, bêtement. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait une vraie vision de la peinture, qui était habité par la lumière du Maroc, même s'il vivait en France. Et c'était quelqu'un qui a ouvert la porte à la peinture contemporaine au Maroc. Alors, on voit aussi un lien avec la calligraphie, quelque part, non ? Dans vos dessins, dans vos signes. Il y a des signes. Moi, je n'aime pas la calligraphie, parce que c'est trop facile. Mais de temps en temps, il y a une lettre qui passe, une syllabe, mais de manière très, un peu en contrebande. Pas de manière directe, comme ça. Alors, le dessin, la peinture, le pastel, je crois ? Non, je ne sais pas où, non, je ne sais pas le pastel, non. Non, des feutres, pardon, des feutres, pas de pastel. Oui, je fais avec des feutres. Alors, les feutres, j'utilise maintenant pour écrire autour de la toile des textes, des poèmes, qui sont parfois une interprétation, ou plutôt quelque chose de parallèle à la toile. Oui. C'est la poésie. Nous en avons un juste devant nous, avec un texte très beau que je peux lire d'ici sans mes lunettes. Nous écoutons avec fierté le vent fou et libre, déranger les certitudes, déchirer les pages, où se dissimule, dissimule, Imposture, mais je n'arrive pas à tout lire, mais c'est formidable, donc on pourra se référer à ces ouvrages où se dissimulent... Mensonge et imposture. Alors, justement, quel est le lien entre ces textes qui sont là et ces illustrations qui sont autour ? Alors, vous avez pris cette toile qui fait deux mètres sur deux mètres, qui est exposée. Alors, là, j'ai travaillé pendant très longtemps, cette toile, parce qu'il y a une... Je dirais, je vais essayer un peu de dire, tout ce qui est en haut, c'est une espèce de recherche d'harmonie, et tout ce qui est en bas, c'est la violence qui détruit tout et qui déchire tout, et rien n'est à sa place. Et le texte est venu au milieu, en arabe et en français, et pour dire, finalement, qu'il y a le vent de la liberté, mais aussi les imposteurs et les menteurs. Alors, dans le catalogue qui accompagne l'exposition et publié chez Gallimard, Éric Delpont, dans un entretien avec vous, parle justement du lien avec les broderies. J'avoue que je n'aurais pas pensé directement. Et pourtant, avec les illustrations qui figurent et qui sont dans l'exposition, on voit ce lien avec les broderies que faisaient votre mère et votre grande sœur. Tout à fait. Alors, il y a sept broderies du Maroc qui sont exposées, qui viennent de Rabat, Salé, Fès, Azémour, Tétouan, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de l'artisanat domestique. C'est-à-dire, c'est fait, ce sont des choses qui sont faites pendant, ça prend des années, et c'est fait pour le trousseau de la mariée. Et j'ai des souvenirs très précis de ma mère et ma grande sœur en train de travailler, de broder, de broder pendant tout un hiver pour faire le trousseau de la mariée. Avec des couleurs, justement ? Oui, avec le rouge et le noir. D'accord. Et alors, je lisais là aussi dans le catalogue que vous écoutez beaucoup de jazz en travaillant. Ça se voit. Et d'un seul coup, je me suis dit mais c'est jazz de Matisse, c'est vraiment proche dans l'esprit. Et est-ce que vous avez envie aussi d'enluminer, comme on disait au Moyen-Âge, les textes des autres ? Si on me le demande, pourquoi pas ? De toute façon, pour le moment, je me concentre sur cette musique de jazz que j'aime beaucoup et qu'elle m'accompagne. En fait, je ne peux pas travailler sans musique. Alors que pour l'écriture, j'ai besoin de silence. Pour la peinture, j'ai besoin de musique. Ça m'accompagne et je mets la radio où il y a du jazz et c'est très bien. Alors, je rappelle peut-être à nos internautes les dates de l'exposition. Elle a lieu à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 7 janvier. Et puis, en parallèle, il y a une autre exposition dans une galerie privée, la galerie Trigano. Oui. C'est ça ? Du 19 octobre. Alors là, c'est un thème qui est les portes. Ça s'appelle Aboueb, en arabe. Alors, j'ai fait une vingtaine de toiles autour de la porte, symbole d'ouverture ou de fermeture, ça dépend comment on la regarde. Mais je retrouve un petit peu quelque chose de beaucoup plus... J'ai épuisé le thème de la porte jusqu'au bout. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Et vous verrez, c'est quelque chose à part qui n'est pas exposé à l'Institut du Monde Arabe. Formidable. Donc, De Lieux, Rive Gauche, Institut du Monde Arabe et puis Rue des Beaux-Arts. C'est formidable. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada